Bonjour Angèle, bonjour, comment c'est les filles ? Des nouvelles de vos hommes ? Pas beaucoup, et puis avec ce canon qui donne sans cesse, ils doivent pas être à la noce. Ah, bah me va bien, j'ai oublié ma paillote. D'après la guitte, les allemands ont été repoussés dans le bois d'amence la nuit dernière. La guitte, la guitte, mais qu'est-ce qu'elle en sait, la guitte ? Elle y va, elle, au front ? Non, mais je te jure, il y en a qui ferait mieux de se taire plutôt que de raconter des balivernes pareilles. Peut-être bien qu'elle raconte des balivernes, la guitte, comme tu dis, mais quand t'habites comme elle, aux colonies, et que t'envoies passer tous les jours, et bien t'as peut-être plus de nouvelles que toi qui habites au point du jour. Les filles, les filles, les filles, mon Marcel va écrire, mon Marcel va écrire. Peut-être avec un galon sur le bras, car comme je connais bien le secteur, le capitaine me demande souvent par où qu'on pourrait aller tâter du boche. Ah, ça, ils sont pas faciles les pointus, mais nous, on le laissera pas passer. Bientôt, on reprendra la Moselle, et puis peut-être qu'on se mariera à Morange, chez mes cousins qu'on a plus revus depuis 70. À ça pour sûr, on va leur faire payer au boche. Mais quand même, il faut que je te dise que le jeune Simonin est mort, touché par un obus en montant sur la côte d'Amance, et qu'on est sans nouvelles des deux frères Malgras, les jumeaux d'eau martement qui sont perdus dans le bois de Champneau. Je pense que tu les connais car ils sont de la classe 94, et qu'on a fait la bure ensemble, sur la côte Sainte-Geneviève, en juin. Je pense bien à toi et à toute ta famille. Le capitaine, qui a fait des études, dit que la guerre ne durera plus longtemps, parce que les Prussiens, ils sont moins forts que nous. J'espère que je serai de retour pour les labours en octobre, et qu'on pourra enfin se marier. Sans Marcel qui t'aime. Sans Marcel qui t'aime. Ah, ça pour sûr, ça fera du bien qu'ils rentrent, ces gueux-là. Parce que la guerre, c'est bien beau, mais qui c'est qui reste derrière, à s'occuper des bêtes et des champs ? Ah, non, moi je vous dis, je sais pas qui c'est qui l'a décidé, cette maudite guerre. Mais les généraux et les ministres, dans leurs beaux bureaux, ils souffrent pas de la guerre, eux. Hein ? C'est toujours nous, les pauvres, qui trinquons. Sans compter qu'on peut même plus y aller aux champs. On risque de se faire tuer, ou pire encore. Bon, qu'est-ce qui peut bien être pire que de mourir ? Bah, je sais pas, moi. Mais, tu vois bien, toi, les Allemands, c'est aussi des hommes. Alors, tout boches qu'ils sont, quand ils voient une femme, eh ben, ils peuvent pas résister. Oh là 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 là, mais tu rêves, ma pauvre Félicie, tu crois quoi ? Que tu vas laisser de vivre les hulans ? Avec ton panier de linge, tes banlais, tes sabots tout crottés ? Oh, bah non, certainement pas. Oh, bah de toute façon, moi, je reçois pas de lettres. Comme ça, je suis quitte d'avoir de mauvaises nouvelles. Et de moi, j'attends le facteur tous les jours, avec impatience. Ah, ah, ah. Et ça serait pas plutôt pour le facteur que pour le courrier qu'elle adore ? Eh bien, mesdames, on se paye du bon temps à ce que je vois. Pendant que nos fils, nos époux et nos frères sont sur le front, Vous riez de tout votre saoule. Je trouve cette attitude plus que déplacée. Et j'aimerais bien savoir ce qu'en pensera Monsieur le curé lorsqu'il l'apprendra. Oh, mais qui c'est cette donneuse de leçons, donc ? Hé, on ne parle tout le museau par là, toi. Non, mais vous la reconnaissez pas ? C'est cette pain bêche de Suzanne. Regarde, il a à quoi refaire ses artis, maintenant que madame a marié un notaire et qu'elle habite en ville. Hé, dis donc, tu te souviens plus que tu venais de la butte d'Agincourt tous les jours à la communale à pied parce que tes parents, ils se faisaient embaucher comme journalier chez le père Caillot ? Ah non, on ne s'en souviens plus. Et puis, dis donc, hé, hé, tu te souviens plus non plus, hein ? T'as même pas quatorze ans. T'avais déjà le feu dans la culotte ? Hein ? Hé, que c'est pas pour ton intelligence, hein, qui t'a mis la bague aux doigts, hein, Sème. Aïe, aïe. Hé, vous les filles, au lieu de vous laisser donner des leçons par ses pains bêches, dites-lui à elles tout le mal que vous avez depuis que cette mondite guerre est déclarée. Dites-lui tout le travail que vous devez faire depuis que vos hommes sont au front. Hé, ben, chez moi, les marmots, ils dorment plus, ils chèlent toutes les nuits à cause de la cannonnale. Et aux colonies, les souillots, ils sont descendus de la bulle d'Amance. Ils ont envahi tous les haïs, tous les jardins se font cuboler, et les patates mangées par ces sales cochons. Ah, si encore on avait des fusils. Les infirmiers qui montaient au Tremblois nous ont pris tous nos clinches, tous nos clinches, je vous dis, pour en faire des bandages et des pansements. Et les morts, ces morts qu'on voit passer par centaines, étendus sur les chars à bœufs, des pauvres gars d'à peine vingt ans. Et les blessés qu'attendent, assis par terre, que quelqu'un ait le temps de s'occuper d'eux. Il pue le sang, la terre et la sueur, et cette odeur de mort qui rôde partout depuis des semaines. Ah non, moi je te le dis, Suzon, oui, tout à l'heure quand t'es arrivée, t'as entendu les filles rire un peu. Elles se donnent un petit peu de bonheur parfois. Mais c'est pas toi, une Parisienne, qui sent bon la lavande, qui va leur interdire. Ah bon, vous vivez ça. Je suis étonnée, je ne savais pas. Ah, ça pour pas savoir, je ne savais pas. Personne ne sait. Il faut être ici pour comprendre. Il faut y être pour comprendre. Et puis, nos enfants commencent à avoir faim. Faim ? Mais nous ne sommes qu'en septembre. Vous n'avez donc point de réserve pour passer cet hiver ? Pour sûr qu'on en a des réserves. Mais elles ne sont pas inépuisables. Hein ? Et puis, avec ces familles goinfres et cheux-là, qu'on a récupérées parce que les villages ont été détruits. Hé, ça en fait des bouches à nourrir. Hein ? Sans compter qu'on n'a pas pu moissonner. Ni graner le blé. Et pourtant, on en avait de bonnes récoltes. Pfff. Maudites-vois la guerre à ceux qui la déclarent. Mais, mesdames, je n'ose vous demander des nouvelles de vos hommes et de ma famille pour lesquelles vous devez être morte d'inquiétude. Morte, morte, tu dis. Mais nous, on n'a pas le temps d'être morte. On doit vivre pour nos enfants, pour notre famille. Oui, nous autres femmes de paysans et de petites gens restés derrière. On n'a pas le temps de souffler. Toute la journée, on est occupé à tout faire. Mais le soir, on me voit quand le canon tonne. On pleure en serrant nos gosses contre nous. Oh, ben moi, j'aime pas les guerres. Mais, faut se défendre quand quelqu'un t'attaque. Ah, puis, c'est pas nous qui avons commencé. C'est quand même bien les boches. Mais, dites les filles, de l'autre côté, du côté des boches, comme vous dites, les soldats, ils ont quel âge ? Ben, je sais pas, moi. Oh, ben, ils doivent avoir l'âge de nos soldats. Mais dites-le, pourquoi tout le monde sait à toi ? Pour rien, elle disait ça comme ça. Toute, 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 elle nous prend pas pour des endos, il dit. Si tu dis ça, c'est que t'as bien quelque chose derrière ma tête. Mais non, je vous dis, je disais ça comme ça. Je ne serais pourtant pas en train de les plaindre, tout de même. Ben, ben, non, pour sûr, je les plains pas. Et même que je voudrais tous les voir crever, ces sales cochots. Mais, je me dis seulement que, que si la frontière, elle était quelques bords de plus loin, et ben, c'est nous qui serions les boches. Les gens d'en face, tes cousins d'orange, on leur a pas demandé leur avis, le jour où ils sont devenus schpuns. Un jour, comme ça, il y a un gars qui a décidé qu'ici, c'était l'Allemagne, et qu'ici, c'était la France, ou je sais pas, moi, Zanzibar, et que nous, on avait rien à dire. C'est pour ça qu'elle a bien raison, la fanchette, quand elle dit qu'il faut se battre pour garder notre terre, même si on doit perdre ce qu'on est, même si, Angèle. Mais ceux d'en face, alors, ils y sont pour rien, alors. Ils sont comme nous. Excusez-moi, mesdames, mais mon grand-père, le pépère Félicien, celui qui avait combattu plus de dix ans en Algérie, disait toujours, foutue guerre, qui est faite par des gens qui ne se connaissent pas, pour des autres qui se connaissent bien, mais qui ne se font pas la guerre. Oh, t'as bien raison, ma bonne Suzanne. Mais il se fait tard, nos enfants doivent nous attendre. On va rentrer. Allez, on y va les filles ? Applaudissements. ... ... ... ... ... ...